Un expert royal a affirmé que des leçons avaient été apprises depuis la dernière fois que Meghan Markle et le prince Harry avaient assisté à une célébration royale et que le palais s'efforcerait de garder l'axe sur le roi Charles III. Meghan Markle et le prince Harry auront un temps de rencontre publique limité au couronnement du roi Charles, car le palais de Buckingham veut garder tous les yeux sur sa majesté, a déclaré un expert royal à express. Le duc et la duchesse ont reçu des invitations à l'événement, mais on pense qu'ils sont en négociation avec Buckingham Palace sur leur rôle dans la cérémonie. Hormis les funérailles de la reine, la dernière fois que Meghan et Harry étaient au Royaume-Uni pour un événement royal de l'ampleur du couronnement, c'était pour célébrer le jubilé de platine de la reine l'été dernier. L'expert royal Christine Ross a déclaré à express.co.uk que le palais aura tiré les leçons de cette expérience et s'efforcera de rendre le couronnement plus fluide, probablement en limitant l'implication de Meghan et Harry. Je soupçonne que le duc et la duchesse de Sussex assisteront au couronnement, et il appartiendra au comité royaux de planification de s'assurer que l'axe reste mis sur le roi Charles III. « Le jubilé de platine était un bon exemple pour équilibrer la présence du duc et de la duchesse par rapport à leur véritable face-à-face avec le public », a déclaré Madame Ross. Elle a noté l'accueil pas si chaleureux que Meghan et Harry ont reçu à certains moments du jubilé de platine, ce que la société voudrait probablement éviter cette année. Le co-animateur du podcast Royalius a ajouté « Des leçons auront probablement été tirées de cette occasion, suite aux huées et à la consternation du public, pour permettre une expérience plus fluide pour le couronnement. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501